Réussir ses relations naturellement Voici quelques questions auxquelles je vais apporter des réponses dans cette vidéo. Comment puis-je identifier et surmonter une dépendance affective dans mes relations ? Quels sont les impacts de mes peurs et mes besoins cachés dans mes relations ? Comment puis-je maintenir un équilibre et un respect mutuel dans mes relations ? Quels sont les signes d'un complexe d'infériorité ou de supériorité dans une relation ? Pourquoi est-il important de guérir ces blessures psychologiques et émotionnelles avant de reprendre une nouvelle relation ? Pourquoi ai-je peur de souffrir dans mes relations ? Et comment surmonter cette peur pour obtenir des relations saines et épanouissantes ? Qu'est-ce que l'intelligence relationnelle et émotionnelle ? Et quelle place elle prend dans les relations ? Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour écouter mes conseils pour obtenir à tous les coups une relation naturelle réjouissante. Je terminerai par une approche psychologique pour comprendre les dynamiques et les mécanismes qui sous-tendent les relations interpersonnelles. Et si vous avez besoin d'accéder à une partie plus qu'une autre, cette vidéo est chapitrée. Vous êtes prêts ? Alors, un abonnement, un pouce vers le haut et c'est parti ! Salutations très chers amis ! Je suis très heureux de vous retrouver ici et maintenant. Je m'appelle Cédric Jean, médium, guérisseur. 1. Ne qualifiez pas la relation Au début d'une relation, nous pourrions avoir la fâcheuse tendance à vouloir lui donner un nom. Ne qualifiez pas la relation. Tout d'abord, parce qu'elle n'existe pas encore. Donner un nom à cette relation, ou vouloir la mettre dans une case, c'est une manière de se projeter dans un futur désiré, une manière de forcer la relation comme si vous vous obligiez à atteindre un but. Posez-vous cette question. Pourquoi je veux créer une relation avec cette personne ? Est-ce pour combler un manque ? Se prouver quelque chose à soi-même ? Le fait de définir à l'avance ce que l'on veut de cette relation déformera sa croissance naturelle. L'ordre naturel des choses serait d'apprendre à se connaître, être à l'écoute de ses sentiments. Pour se connaître, pratiquer l'écoute active, c'est avoir la vraie volonté d'écouter l'autre plutôt que de chercher à répondre absolument ou projeter ses propres expériences dans ce que dit l'autre. C'est dans un deuxième temps que nous pouvons prendre une décision sur la direction de la relation. Nous reviendrons sur cette idée dans quelques instants. Souvent, dans une relation, c'est l'ordre inverse qui est imposé. Vous choisissez, vous imposez, sans vous soucier de ce que l'autre peut ressentir. Certaines personnes vont souvent dans les suppositions, oubliant d'écouter l'autre. Peur, cela peut être la peur d'être seul, la peur de déplaire, la peur de ne pas être aimé ou d'être abandonné. Avez-vous peur que la personne ne s'attache pas à vous ? Certaines personnes ont l'impression d'avoir besoin des gens ou besoin de s'attacher à quelqu'un. Nous pouvons penser à la dépendance affective. Dépendance affective Le risque de dépendance affective est significatif. Cette dépendance peut se manifester par un besoin excessif d'attention, de validation et de présence de la part de l'autre. Pensez-vous développer une peur intense de l'abandon ou une difficulté à fonctionner de manière autonome ? Cela peut entraîner des comportements obsessionnels, des sentiments d'insécurité et une incapacité à maintenir des limites saines dans la relation. La dépendance affective peut compromettre le bien-être émotionnel et la stabilité de vos relations, nécessitant souvent un soin énergétique que je pratique pour la surmonter. Vous trouvez les liens en description. Blessures passées Si vous n'avez pas guéri de vos blessures psychologiques passées avant d'entrer dans une nouvelle relation, cela engendrera plusieurs conséquences néfastes. Vos blessures non résolues peuvent se manifester sous forme de comportements ou d'émotions toxiques telles que la méfiance, la jalousie excessive ou la peur de l'abandon, ce qui peut compromettre la confiance et la stabilité de la nouvelle relation. Vous pourriez inconsciemment projeter les traumatismes passés sur l'autre en l'accusant faussement des mêmes torts que ceux infligés par des relations antérieures. En conséquence, cela peut entraîner des conflits constants et une communication inefficace au sein de la nouvelle relation. Si vous n'avez pas travaillé sur vos blessures émotionnelles, elles risquent de rester coincées dans un cycle de souffrance et de répéter les mêmes schémas dysfonctionnels de relations, ce qui conduit inéluctablement à des ruptures répétées et à un sentiment général de frustration et de désillusion. Les blessures psychologiques et émotionnelles non résolues vont sérieusement compromettre le succès et le bonheur de cette nouvelle relation. Si vous avez l'impression de rencontrer toujours les mêmes problèmes, je vous invite à réserver un soin énergétique sur notre site pour sortir de ce triste cycle. 4. Comment progresse une relation naturelle ? Le lien Le premier lien est invisible, il est subtil car c'est un ressenti comme une connexion énergétique. Qu'est-ce que je veux faire avec ce lien, vous demandez-vous ? Le renforcer ou le rompre ? Gardez ce questionnement pour vous, cette sensation vous est personnelle et la partager avec l'autre peut altérer la relation. Intelligence relationnelle et émotionnelle Feriez-vous assez preuve de discernement pour savoir que vous êtes à l'aise et pas l'autre ? C'est une part de l'intelligence relationnelle et émotionnelle décrite notamment dans la troisième partie de la méthode Neurosatis. Si maintenant vous pensez avec honnêteté que ce lien est réciproque, alors vous pourriez mettre en place une stratégie pour gérer ce lien invisible. Je m'explique. Cela peut commencer simplement par décider de se voir plus ou moins se voir. À ce stade, il est important de sortir de l'idée de productivité. La productivité induit des comportements, elle fausse les rapports naturels. Clés essentielles Revenons sur quelques clés essentielles pour rester dans la construction d'une relation naturelle. Être à l'écoute de soi et de l'autre. Rester spontané, ne pas faire de projections dans le futur, cela ne ferait qu'apporter contrainte et stress. Laissez-vous porter par la relation comme si vous laissiez la voile déployée d'un voilier. Peu importe où le vent vous mène, vous avez confiance et vous savez que c'est pour une terre chaleureuse et agréable. Le lâcher prise est plus facile lorsque nous avons confiance. À ce propos, vous trouverez une conférence gratuite pour augmenter la confiance en vous sur le site neurosatis.fr dans le menu des enseignements offerts sous les vidéos. Profitez de l'instant présent, c'est aussi ne pas avoir d'attente. 5. Questionnement sur le lien Je me sens bien avec quelqu'un. Partons du principe que vous vous sentez bien avec quelqu'un. Il me semble que si c'était le cas contraire, la solution se manifesterait plus aisément puisqu'il suffirait de rompre la relation avec la délicatesse appropriée. Vous pourriez vous poser cette question « Est-ce que je ressens vraiment un lien ? » Gardez à l'esprit que la connexion n'est pas systématique, c'est-à-dire que ce que vous ressentez n'est pas nécessairement ressenti par l'autre. Demandez-vous, est-ce réciproque ? Est-ce que je peux affirmer que l'autre a le même ressenti ? Pour en être certain, vous êtes invité à être à l'écoute des signes de confirmation. Ne cherchez pas d'excuses, c'est la porte ouverte pour refuser de voir la vérité en face. Ne faites pas non plus de suppositions comme pourraient nous le conseiller les accords Toltec. C'est un moment capital où vous avez besoin d'être avec vous-même le plus honnête possible. Renforcement naturel Les deux personnes doivent participer au renforcement naturel. Pour cela, il y a plusieurs manières de faire. Tout d'abord, prenez garde à l'équilibre des propositions. Faites attention à ne pas trop prendre de place comme proposer des choses en premier systématiquement ou imposer certaines choses à l'autre. Soyez à l'écoute des actions et des comportements communs. Ayez confiance en l'autre et portez-lui un intérêt innocent. Manifestez une envie commune de nourrir ce lien. Dans ce questionnement, il est nécessaire d'être particulièrement vigilant. Écartez la projection de votre idéal, sinon la relation n'est plus naturelle. C'est une reproduction d'une peur ou d'un besoin dont j'ai parlé précédemment. Ne croyez pas non plus que le lien durera éternellement. Cela pourrait s'apparenter à un excès de confiance en soi. Cela vous encourage surtout à ne pas vous installer dans votre zone de confort. Vous décuplez le risque de lassitude ou d'ennui. Interrogez-vous. Il s'agit encore une fois de faire preuve de la plus grande honnêteté envers vous-même. Parfois, cet objectif pourrait sembler anodin ou tout simplement inexistant. Pourtant, il est primordial de pouvoir l'identifier. Cela permet de rester dans la construction naturelle de la relation. Demandez-vous pourquoi vous voulez entrer en relation avec cette personne. Questionnez-vous sur les motivations profondes qui sous-tendent le désir de démarrer une relation avec une personne spécifique. Est-ce que vous fantasmez quelque chose de manière secrète ? Examinez si les attentes concernant la relation sont basées sur des fantasmes irréalistes ou des idéaux inatteignables. Qu'est-ce que cette relation peut m'apporter ? Évaluez les avantages et les bénéfices potentiels que la relation peut apporter sur le plan personnel, émotionnel et social. Est-ce que vous voulez absolument obtenir telle chose ou telle chose avec cette personne ? Réfléchissez aux attentes spécifiques que vous souhaitez réaliser dans la relation et à leurs importances relatives. Est-ce que vous ne seriez pas en train d'idéaliser l'autre ? C'est la projection d'un manque qui ne serait pas assouvie. Reconnaissez si l'idéalisation de l'autre découle d'un désir de combler un vide ou un besoin non satisfait de sa propre vie. Apporte-t-elle une pièce manquante à votre puzzle ? Demandez-vous si l'autre est perçu comme un complément nécessaire à sa propre vie ou à son identité. Pensez-vous que cette personne va vous apporter ce qu'elle ne peut pas avoir ou être seule ? Identifiez si vous placez des attentes démesurées sur l'autre pour combler des lacunes ou des insatisfactions personnelles. Manifestez-vous l'érotomanie ? Il est peut-être excessif de parler de cela à ce stade, pourtant je pense que le fait de l'évoquer pourra amener certains d'entre vous à une autre dimension de réflexion plus profonde, plus personnelle. L'érotomanie est une véritable pathologie d'ordre psychiatrique. Ce trouble de la sexualité se traduit par l'intime conviction, à tort, d'être aimé. L'érotomanie est souvent une femme. Quant à la personne, objet de l'amour à sens unique, il s'agit en règle générale d'un être dont les fonctions sociales ou professionnelles sont considérées dans l'esprit commun comme supérieurs, un professeur, un médecin, un avocat ou encore un personnage public, homme politique notamment, ou une célébrité, écrivain connu, chanteur à la mode, etc. 7. Être égal à l'autre Vous êtes égal. Considérez-vous comme un égal. Dans le cas contraire, vous créeriez un déséquilibre qui empoisonne la relation. Rien de stable ne peut se construire sur un déséquilibre. Un idéal. Ne considérez pas l'autre comme un idéal. Cela montrerait un manque de conscience de vous-même. Croire en un idéal, c'est une projection des parties de soi que l'on ne voit pas, vous voyez des parties de vous à l'extérieur que vous n'avez pas encore perçues en vous. Croire que votre parfait complémentaire est à l'extérieur de vous alors que vous ne l'avez pas encore manifesté. Estime de soi. Il y a un rapport direct avec l'estime de soi. Une estime de soi appropriée, c'est connaître sa valeur et être en phase avec soi-même. Considérer l'autre personne comme son égal est souvent le reflet d'une estime de soi saine et équilibrée. Voici trois points à considérer sur la relation entre l'estime de soi et le fait de considérer les autres comme ses égaux. De quoi mettre de l'eau à votre moulin intellectuel et émotionnel. 1. Respect mutuel. Une personne qui a une bonne estime de soi est plus incline à respecter les autres et à reconnaître leurs valeurs intrinsèques. Elle est moins susceptible de chercher à dominer ou à rabaisser les autres pour se sentir supérieure. 2. Absence de complexe de supériorité. Une estime de soi saine permet de reconnaître que chaque individu possède ses propres forces, faiblesses et mérites. Ainsi, elle favorise une attitude d'humilité et d'ouverture envers les autres plutôt qu'un sentiment de supériorité ou de condescendance. 3. Collaboration et soutien mutuel. En considérant les autres comme des égaux, les individus sont plus enclins à collaborer, à partager leurs idées et leurs ressources, à se soutenir mutuellement dans la poursuite d'objectifs communs. Pour une relation naturelle, une estime de soi positive et l'habitude de considérer les autres comme ses égaux sont étroitement liées et contribuent toutes deux à des relations interpersonnelles harmonieuses, respectueuses et enrichissantes. 8. Voici maintenant mes conseils pour réussir naturellement. Prenez le temps de la reconstruction. Après une expérience douloureuse, vous pourriez avoir tendance à enchaîner les relations. D'autres font une traversée du désert sans toutefois penser leur brûlée sûre et réfléchir sur les leçons attirées de l'expérience. Assainissez la base. Est-ce que vous êtes vraiment séparé de la précédente relation ? Place à une introspection déterminée. Quelle est votre source de bonheur ? Est-ce que vous vous sentez équilibré, guéri ? Moyen de la réussite. Est-ce que vous vous êtes donné les moyens de réussir ? La disponibilité physique, intellectuelle et émotionnelle. Avez-vous été disponible pour l'autre ? Effet miroir. Qu'est-ce que l'autre vous a renvoyé comme image ? Comment avez-vous reçu cette information ? Acceptez-vous de travailler dessus ? Le faites-vous ? Si vous refusez, alors vous êtes dans le déni. Les enfants. Vous en avez et pas l'autre. L'autre en a et pas vous. Vous en avez tous les deux. Quelle place prennent-ils dans votre vie ? Comment se gèrent les priorités ? Comment les préservez-vous ? Est-ce adéquate pour la future relation ? Votre historique. Êtes-vous en paix avec votre passé ? Nous avons tendance à porter nos fardeaux avec nous en toutes circonstances. Vous avez plutôt un baluchon ou une malle sans poignet ? Que représente votre passé ? Vous pourriez penser que les événements se répètent sans cesse. Si c'est le cas, il y a un enseignement de la vie qui n'a pas été intégré. Avez-vous peur de souffrir ? Ce que vous redoutez, vous l'attirez. Ne pensez pas à un éléphant bleu ni à une chèvre verte. Placez-vous dans une attitude positive de création de la réalité que vous voulez vivre plutôt que de demander ce que vous ne voulez plus. Visualisation pour guérir En parlant d'éléphant bleu, vous avez peut-être imaginé l'animal dans votre esprit. Notre capacité de visualisation est une puissante force créative qui nous permet d'imaginer et de façonner notre avenir. En utilisant notre imagination de manière intentionnelle, nous pouvons visualiser les résultats que nous souhaitons atteindre, ce qui nous aide à clarifier nos objectifs et à mobiliser nos ressources pour les réaliser. La visualisation nous permet de nous connecter émotionnellement à nos aspirations, ce qui renforce notre motivation et notre détermination à les poursuivre. En cultivant une pratique régulière de visualisation positive, nous pouvons influencer positivement notre réalité et créer le futur que nous désirons. C'est une manière de guérir de certaines souffrances et peurs. Je vous rappelle que les soins énergétiques que je pratique peuvent aussi grandement vous aider dans votre processus de guérison. 9. Approche psychologique Voici les concepts psychologiques utilisés pour comprendre les dynamiques et les mécanismes qui sous-tendent les relations interpersonnelles. Partie 1. Ne qualifiez pas la relation. Effet de nomination précoce L'effet de ne pas donner de nom à la relation alors qu'elle n'existe pas encore peut être lié à l'effet de nomination précoce ou attribuer un nom trop tôt peut influencer notre perception et nos attentes. Projection de but. L'avertissement de ne pas se projeter dans un futur désiré évoque la notion de projection de but ou avoir des attentes trop spécifiques pour influencer négativement la dynamique relationnelle. Motivation intrinsèque versus extrinsèque La question « Pourquoi je veux créer une relation avec cette personne ? » peut être liée au concept de motivation en explorant si la motivation est intrinsèque provenant de l'intérieur ou extrinsèque influencée par des facteurs externes. Aspect psychologique Cette partie met en lumière l'importance de ne pas imposer de catégories prédéfinies sur des relations naissantes ce qui reflète le concept de la sublimation de Freud où les désirs sont canalisés de manière appropriée. Partie 2 L'ordre naturel 1. Auto-révélation progressive L'idée d'apprendre à se connaître progressivement s'aligne avec le concept d'auto-révélation progressive où les individus dévoilent graduellement des aspects d'eux-mêmes au fil du temps. Intelligence émotionnelle La mention d'écouter ses sentiments et de prendre des décisions en fonction d'eux est liée à l'intelligence émotionnelle, la capacité de comprendre, gérer et utiliser efficacement les émotions dans les interactions sociales. Aspect psychologique Cette partie souligne l'importance de l'autoconnaissance et de l'écoute des sentiments en accord avec des idées de Carl Rogers sur la thérapie centrée sur la personne où le client est encouragé à explorer ses propres pensées et sentiments. Partie 3 Est-ce qu'il y a une peur ou un besoin caché ? Peur de l'abandon L'énumération des peurs telles que la peur d'être seul, la peur de déplaire et la peur de l'abandon est associée à la peur de l'abandon, un concept psychologique qui décrit l'anxiété liée à la crainte d'être rejetée ou laissée de côté. Besoin d'attachement La mention du besoin de s'attacher peut être liée au concept de besoin d'attachement, une inclination fondamentale chez les humains à établir des liens émotionnels et sécurisants avec les autres. Aspect psychologique Explorant les peurs et les besoins inconscients, cette partie évoque les concepts de la psychodynamique de Freud où les motivations cachées influencent le comportement. Partie 4 Comment progresse une relation naturelle ? Lien invisible Le premier lien invisible évoque la connexion émotionnelle implicite associée à la perception subtile des sentiments et de l'énergie dans une relation. 2 Intelligence relationnelle La stratégie pour gérer le lien invisible correspond à l'intelligence relationnelle, la capacité de comprendre et de naviguer habilement dans les relations interpersonnelles. Aspect psychologique En abordant le développement du lien entre deux personnes, cette partie évoque les concepts d'attachement de John Bowlby et Marty Hensworth qui mettent en lumière l'importance des relations interpersonnelles dans le développement émotionnel. Partie 5 Questionnement sur le lien Réciprocité La question de savoir si le lien est réciproque explore le concept de réciprocité dans les relations où les actions et les sentiments sont mutuellement partagés. Communication non-verbale L'idée d'être à l'écoute des signes de confirmation sans chercher d'excuses ni faire de suppositions implique une attention à la communication non-verbale et à la compréhension des indices sociaux. Aspect psychologique Cette section aborde la reconnaissance des sentiments et des signes de réciprocité dans la relation ce qui rappelle les théories de l'intelligence émotionnelle de Daniel Goldman et de l'autoperception de Daryl Bem. Partie 6 Ai-je un objectif dans cette relation ? Objectif relationnel La réflexion sur les raisons d'entrer en relation et les attentes peut être associée à la notion d'établissement d'objectif relationnel où les individus définissent consciemment ce qu'ils cherchent dans une relation. Idéalisation La question d'idéaliser l'autre explore le concept d'idéalisation où l'on attribue à l'autre des qualités ou des caractéristiques idéalisées. Aspect psychologique En interrogeant les motivations profondes dans une relation, cette partie fait écho au concept de la motivation et des besoins de Maslow ainsi qu'aux théories de l'objectif de Carol Dweck. Partie 7 Être égal à l'autre Équilibre relationnel L'idée de considérer l'autre comme un égal et d'éviter les déséquilibres évoque le concept d'équilibre relationnel où une relation saine repose sur une réciprocité et un respect mutuel. Estime de soi La partie sur l'estime de soi est liée au concept global d'estime de soi, la perception positive ou négative que l'on a de soi-même. Ces connexions avec des concepts psychologiques aident à approfondir la compréhension des dynamiques relationnelles et des motivations humaines sous-jacentes. Aspect psychologique, cette partie souligne l'importance de considérer l'autre comme un égal, reflétant les idées de l'estime de soi et de l'empathie de Carl Rogers. Partie 8 Conseils pour réussir votre relation naturellement Offrant des conseils pour maintenir une relation saine, cette section se rapporte aux théories de la thérapie conjugale et familiale qui mettent l'accent sur la communication, la résolution de problèmes et le renforcement des liens. Mes conseils abordent plusieurs aspects psychologiques importants. 1. Prenez le temps de la reconstruction, met en lumière le processus de guérison émotionnelle après une expérience douloureuse, faisant référence au concept de résilience et de travail de deuil de la psychologie du développement. 2. Assainissez la base, encourage l'autoréflexion et la clarification des besoins émotionnels après une rupture en mettant en avant les concepts de réajustement post-rupture et d'autocompassion. 3. Moyen de la réussite, met l'accent sur l'importance de la disponibilité émotionnelle et de l'autoréflexion dans une relation en soulignant l'effet des interactions réciproques sur l'estime de soi et le développement personnel. 4. Les enfants En abordant la question de la parentalité dans une relation, ces conseils évoquent les concepts de la dynamique familiale et de la conciliation entre les besoins des enfants et ceux du couple ainsi que les implications émotionnelles de la parentalité sur la relation. 5. Votre historique Invitation à examiner l'influence du passé sur le présent en mettant en évidence les modèles comportementaux et les schémas de pensée hérités de l'enfance en accord avec les théories de l'attachement et du conditionnement. 6. Avez-vous peur de souffrir ? Explore les peurs et les mécanismes de défense liés à la souffrance émotionnelle faisant référence au concept de l'évitement et de la projection psychologique. Elle encourage également l'adoption d'une attitude positive et proactive face aux défis émotionnels. Conclusion Tout ce que je vous partage maintenant est également disponible sur notre blog sur neurosatis.fr et en créant un compte gratuitement vous pourrez même télécharger le PDF. Nous avons exploré divers aspects des relations humaines depuis la naissance d'une nouvelle relation jusqu'à la guérison après une rupture. Nous avons mis en lumière l'importance de ne pas précipiter les étiquettes relationnelles de prendre le temps de se reconstruire après des expériences douloureuses et de maintenir un équilibre émotionnel dans nos interactions. En plongeant dans une exploration psychologique des motivations sous-jacentes derrière nos désirs relationnels ainsi que des stratégies pour surmonter la dépendance affective et gérer nos attentes. Nous avons offert une perspective enrichissante pour naviguer dans le monde complexe des interactions humaines. Que vous cherchiez des réponses aux défis de la vie amoureuse ou des conseils pour cultiver des relations saines et épanouissantes cette vidéo a été conçue pour vous offrir des outils précieux dans votre parcours relationnel. Souvenez-vous toujours de l'importance de l'authenticité de la communication ouverte et du respect mutuel dans chaque relation que vous établissez. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout partagez cette vidéo pour en faire profiter les autres. Si vous avez passé un bon moment je vous invite à mettre un pouce bleu à vous abonner et me laisser un commentaire j'y répondrai avec grand plaisir. Regardez dans la description il y a certainement de quoi faire votre bonheur. L'article est également disponible sur notre site en intégralité et vous pourrez même télécharger le PDF. Merci à tous soyez heureux et restez conscients.